bonsoir à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien ça y est je suis de retour pour une routine du soir avec vous je n'étais pas là pendant une petite semaine parce que bon j'étais j'étais un petit peu on va dire remet toute cette semaine donc je me suis mis un petit peu en retrait j'ai pris un peu une semaine de repos pour récupérer un petit peu de cette crève une petite rhinite que j'ai eu rien de comme vous l'entendez je suis prise du sinus enfin du nez principalement enfin j'ai eu un peu tout enfin une rhinite un tout ce qui est plus classique on va dire après bon c'est pas c'est pas le covid hein voilà on dit qu'on a un rhume ça peut s'apparenter à tout peut s'apparenter à avoir des symptômes du covid mais non je vous rassure je n'ai pas le covid donc voilà c'est juste une rhinite un petit rhume voilà un petit coup de froid donc vous allez m'entendre un peu râler du nez tout au long de cette vidéo j'espère que pour vous ça va vous m'avez manqué donc là ce soir je retrouve dans ma salle de bain c'est mon lieu de tournage comme toujours et je voulais faire avec vous vous montrer un petit peu ma routine du soir enfin ce que j'utilise en ce moment comme produit skin care pour m'hydrater la peau le soir avant d'aller me coucher donc voilà on va faire on va faire un peu un ma cette cette routine ensemble et puis vous allez découvrir un petit peu ce que j'utilise mais avant toute chose écoutez je vais d'abord commencer par allumer cette petite bougie que j'avais acheté chez action voilà je vous la montre elle est comme ça ça sent super bon désolé je râle du nez mais bon hein j'espère que bon j'ai pas de kleenex là sous la main mais bon là je vais d'abord allumer cette super bougie que j'avais acheté chez action qui sont qui sont très bons donc là je l'allume vraiment pour mettre dans l'ambiance 1 2 à juste pour me dire que là c'est un moment zen enfin je suis dans mon sens de décomprendre des compressions j'essaie de me relaxer au maximum et pour ça rien de tel que d'allumer une petite bougie 1 pour se relaxer voilà donc là je vais vous montrer rapidement ce que je fais voilà comme vous vous en doutez comme comme je suis enrhumée donc le maquillage c'est pas forcément ce que j'ai porté là durant toute cette semaine quand on est malade on se maquille pas forcément bon juste une fois dans la semaine j'ai fait un petit effort j'ai pu mettre une petite bébé crème comme ça vite fait mais autrement je ne suis pas vraiment maquillé donc là je vais juste mes produits sont même le sol donc moi je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise comme moi je suis malade j'aime bien mettre des produits quand même qui sont de qualité enfin j'aime bien prendre soin de mon général de ma peau enfin je sens que ma peau est vraiment déshydratée en ce moment plus particulièrement quand je suis malade je sais pas pourquoi pourquoi ma peau a besoin de plus d'hydratation mais là en ce moment comme j'ai j'ai vraiment un gros rhume qui a du mal à partir donc là en ce moment j'utilise des produits un peu catégorie ouais luxe on va dire j'ai ressorti un petit peu les pépites luxe que j'avais parmi mes mes soins donc là je vais vous montrer un petit peu ce que je mets alors comme aujourd'hui je me suis pas vraiment maquillé je me suis attaché les cheveux avec un bandeau comme vous voyez donc là je vais me nettoyer la peau je vais faire un double nettoyage alors en général quand je me maquille j'utilise cette huile à l'occitane ce lait qui se transforme enfin cette huile qui se transforme en lait une fois que vous frottez vous rincez le visage vous nettoyez la peau avec ça c'est bien sous la douche voilà ce que j'utilise vraiment quand je vais quand je me maquille la semaine si c'est pas ça j'alterne aussi avec la biotherme la total renew oil la biosource l'huile automoussante qui me démaquille et purifie enfin celle là là ce produit que j'aime bien également et sinon j'ai ressenti la diadermine le lift plus idéal perfection une huile démaquillante nuit bifasée qui nettoie et soulage qui re qui a un effet retenseur sur la peau qui au pro collagène et qui laisse une peau éclatante et lissé voilà ce que j'utilise comme produit bon voilà là je pense que je vais utiliser ça parce que c'est un peu plus soft un peu plus léger comme j'ai pas porté beaucoup de maquillage donc là je le secoue vraiment pour vraiment donner cet effet bifasé donc là on y va j'ai peut-être j'ai peut-être m'attacher les cheveux ça va être très très glamour pour pas pour pas vraiment pour pas me mouiller les cheveux m'en mettre partout donc là je vais y aller vous allez voir là j'y vais j'ai c'est le produit bien pensant qu'il ya je suis pas il veut pas marcher toujours en moi que ça arrive donc là je je sais pas il ya un problème avec le pchi donc bon c'était pas prévu donc là je vais y aller carrément oula j'en ai mis beaucoup voilà là je vais y aller j'ai toujours un double nettoyage en général pour bien débarrasser ma peau des saletés des impuretés vous voyez c'est vraiment une huile qui va vraiment démaquiller enfin bien nettoyer votre peau donc là ensuite je me rincer donc je vais passer du lavabo et puis je reviens devant la caméra à tout de suite je vais prendre un gant de toilette, vous voyez je me suis rincée le visage, je vais prendre ce gant de toilette, je l'aime bien celui-là, c'est un gant Inès de la fraissance, j'adore ce gant, je l'utilise uniquement quand je me nettoie la peau, et sincèrement il est super doux, il n'agresse pas la peau, voilà je vais enlever le produit, même la peau vous voyez, j'ai la peau vraiment bien propre, il faut dire que je ne me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, donc je n'en ai pas mis beaucoup, il y a eu des maquillantes, mais bon voilà pour le résultat, ensuite on va arranger ce produit, en fait je vais utiliser ce produit-là, la mousse confort, enfin j'ai envie d'un produit un peu luxe, enfin j'ai envie de me cocooner un peu, et pour ça j'ai ressorti la mousse confort, je pense que maintenant ça s'appelle la mousse de chez Chanel, c'est une crème riche, nettoyante, moussante, à l'eau, confort, anti-pollution, enfin Chanel quoi, voilà, voilà ce que j'aime bien utiliser en ce moment, donc là j'adore cette mousse purifiante, nettoyante, elle est très très douce, elle a une texture vraiment, regardez ça, c'est limite, c'est comme de la chantilly, mais épaisse, et ça a vraiment une couleur comme ça, holographique, c'est vraiment, bon là on est vraiment, c'est un produit luxe, on sent vraiment, quand on l'applique, donc là ça va s'en former en mousse, vous voyez comme je vous disais, quand je suis malade, j'aime bien utiliser des produits un peu plus, bon on va dire haut de gamme, pour me faire du bien, pour me redonner un petit coup de boost moral, vous voyez, donc là ça va vraiment s'en former en mousse, ça, mais j'adore la texture, de ce produit, enfin c'est pas donné, cette mousse là, Chanel, n'est pas donné, mais sincèrement, j'aime bien, j'aime bien ce produit, dans la catégorie de, vous voyez, de produits nettoyants visage, catégorie luxe on va dire, voilà, 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 là elle va disparaître, une fois que ça c'est fait, là je rince, voilà, donc là, j'ai passé souvent de la caméra au lavabo, donc j'ai pas trop le choix, enfin je voulais faire ça dans ma chambre, mais comme j'ai une mauvaise luminosité, donc c'était même pas la peine, voilà, pour le deuxième nettoyage, là ma peau vraiment je sens qu'elle est, ah, qu'elle est lisse, qu'elle est bien propre, qu'elle est vraiment, ah merde, ah, débarrassée des saletés, des impuretés, voilà, pour ce nettoyage de peau, là je vais mettre, comme vous voyez, j'ai remis un petit peu de la déco, donc là, j'ai bien, j'ai juste bien le déco sur le visage, maintenant ce que je fais en général, bon ça y est, le nettoyage de peau c'est fait, maintenant je vais, juste pour enlever le calcaire de ma peau, je vais utiliser cette brume là, que j'adore, enfin ça c'est un produit que j'utilise tout le temps, c'est juste pour enlever le calcaire de ma peau, maintenant, voilà, ce que j'utilise, une coiffure très très glamour, avec les cheveux qui dépassent, de chaque côté, moi j'enlève bien, je tapote bien comme ça, vraiment pour bien enlever l'eau, surtout ne jamais laisser l'eau sur le visage, qu'importe le spray que vous mettez, voilà pour ça, ensuite, bon, maintenant, on va passer à, à l'essence, moi je ne peux pas me passer d'une essence, pour moi c'est vraiment, c'est un rituel, c'est une habitude que j'ai pris, il y a toujours une essence, que j'ai inclus dans ma routine, et là, évidemment, toujours pour me, chouchouter un petit peu la peau, surtout quand, quand je suis malade, quand j'ai cette tête, mais là ça va, ça va beaucoup mieux, donc là, je vais utiliser, la micro essence, la lotion experte, réparation, c'était l'odeur, la meilleure essence, enfin catégorie luxe, que j'ai eu l'occasion de, tester, je vais, je commence vraiment par, cette essence, qui est une odeur, divine, magnifique, une odeur, très réconfortante, voilà, c'est une lotion, c'est une lotion vraiment, vraiment riche, on sent qu'elle est vraiment, haqueuse, et une odeur vraiment, divine, enfin, qui l'assume, pour vraiment, vous voyez, plumpy, hydratée, comme j'adore, voilà, pour l'essence, que j'applique, ensuite, je vais mettre, mon tonique, enfin, l'un des toniques, que j'adore, la lotion perfectrice, de, la lotion tonique perfectrice, de, de la gamme, sérum végétal, d'Yves Rocher, bon, et attendez, il y a mon chat, qui, qui se sent seul, apparemment, donc, tu viens, voilà, je vous ai dit, il y a toujours des imprévus, dans mes vidéos, donc là, je vais mettre, juste quelques gouttes, comme ça, trois, bon, je ne mets pas au coton, là, je vais carrément, aussi, à la main, comme ça, je l'étale vraiment, j'étire vraiment, et je vais me donner des, des petits clacs, comme ça, juste pour, tonifier un peu, vous voyez, la circulation sanguine, au niveau du visage, et c'est aussi pour, pour faire pénétrer, la lotion, plus rapidement, oui, Lumi, qu'est-ce qu'il y a, tu es toute seule, tu t'ennuies, il fallait que tu viennes, me déranger, je ne peux pas t'attraper, parce que je suis en train, de faire mes soins, donc, ce n'est pas possible, donc, voilà, vous avez le bon soir, de Lumi, qui est avec nous, et qui nous a rejoint, donc, là, maintenant, je vais procéder, à l'application des soins, alors, pour ça, comment se passer, enfin, mon produit, enfin, l'un des produits cultes, qui fait toujours partie, de mes routines, surtout, enfin, celle du soir, la coin finie, cette lotion de soins, qui hydrate, et prépare la peau, à recevoir, toutes les crèmes, les sérums, cette lotion, galénique, que je vous avais partagé, qui est une odeur, magnifique, bon, là, j'en ai mis, deux, deux, trois, deux, trois gouttes, bon, je suis quand même assez généreuse, là, j'en mets quand même pas mal, parce que je sens que ma peau est vraiment déshydratée, voilà, et je vais vous demander, où est-ce que j'ai trouvé ce peignoir, dingue fringue, 7,50 euros, donc ça, encore une pépite, que j'ai trouvé, là, c'était la semaine dernière, il me semble, donc voilà, pour l'application, de cette lotion, de soins, la coin finie, dont on ne vante plus les mérites, enfin, c'est une lotion, dont je ne peux plus me passer, ensuite, je commence, par appliquer, enfin, mon premier sérum, l'Advance Night Repair, et c'était l'odeur, évidemment, qu'on ne présente plus, et là, il y a toujours ma petite bougie, qui brûle, juste à côté, ça sent super bon, je vais la mettre ici, je n'ai pas très envie, de la casser, parce que je me connais, je suis tellement maladroite, donc là, je mets l'équivalent de, allez, d'un, d'un cinquième de la pipette, donc là, je y vais généreusement, en général, ce sérum, j'en mets quand même, pas mal, le soir, sur la peau, enfin, vous voyez, il faut que ma peau, elle, elle soit vraiment bien, hydratée, en profondeur, j'adore ce sérum, bizarre, je couds, décolletée, bien évidemment, l'octriple décolletée, et j'en fais également, profiter mes mains, par la même occasion, donc vous voyez là, voilà pour la préplication, du premier sérum, l'advance night repair, ensuite, ce que je vais faire, je pense que je vais enlever, mon élastique là, parce que, je me sens peut-être plus à l'aise, bon, Lumi, je ne sais pas ce qu'elle a, mais, bon, ne faites pas attention, si vous, vous entendez des miaulements, durant cette vidéo, mais, toujours des imprévus, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire, ben écoutez, maintenant, je vais passer, à l'application, des huiles, et là, il y a deux huiles, que je mets en ce moment, vraiment, parce que je sens, que ma peau, a vraiment besoin de boire, un maximum, donc là, je vais mettre, celle de, de chicarefour, là, la oil, l'élixir, c'est, c'est les cosmétiques Paris, qui font ça, c'est une huile, à très petit prix, ben, elle est très très bien, c'est une huile visage, à l'huile d'argan, et l'odeur de ce produit, est vraiment, mais, canonissime, j'adore, je mets l'équivalent, cette quantité là, hop, généreusement, à moins, enfin, on est, pour le moment, on est en hiver, parce que, vu les températures, enfin, ma peau, elle a vraiment besoin de boire, je sens que ma peau est vraiment, un plus, plus sensible en ce moment, plus sèche, donc, il faut que j'hydrate un maximum, et pour moi, le soir, enfin, je ne fais pas l'impasse, sur les huiles en général, donc, j'adore ça, je trouve que c'est très cocooning, surtout avant d'aller se coucher, et puis, c'est quand même très très relaxant, dans une routine, donc, voilà pour cette huile, à l'huile d'argan, ensuite là, il y a une autre huile, dont je voulais vous parler, c'était celle de, je vais check mon téléphone, alors, c'est, c'est ce produit-là, le Sweet Sun Sunat, c'est un produit, qui vient de Dubaï, c'est une amie, qui était allée à Dubaï, qui m'avait laissé ce produit, je vais vous montrer, de quoi il s'agit, parce que je l'ai retrouvé, sur mon téléphone, c'est une huile de nigel, que j'ai ressortie, là, tout récemment, qui est au cumin noir, enfin, l'huile de nigel, qui est réputée, pour être fortifiante, et tonifiante, très aromatique, elle est réputée, pour être purifiante, et aussi connue, pour lutter contre l'acné, et soulager les contractures, 100% naturelles, pures, et pressées à froid, sans aucun additif, fait à 8,90€, voilà, cette huile, que je voulais vous montrer, celle que j'utilise, celle là, qui est sur le site, d'Or et déjà, que vous pouvez acheter, à 8,90€, c'est bien indiqué, huile de nigel, au cumin noir, voilà, je vous montre le prix, ça c'est des produits, qui sont vraiment top, pour hydrater la peau, voilà ce que je voulais, vous partager vite fait, donc là, je ne vais pas en mettre beaucoup, juste une toute petite quantité, enfin, elle a vraiment une couleur, un peu comme ça, dorée, de l'huile de nigel, et j'adore l'odeur, ce produit, mais waouh, canonissime, waouh, j'adore, c'est magnifique, ça sent l'Orient, je le croirais, dans un spa, là, j'hydrate tout, vous voyez, les mains, le décolleté, la totale, ensuite, je vais essayer de, de me dépêcher, d'aller un petit peu plus vite, ensuite, qu'est-ce que je vais mettre là, comme crème du soir, je vais finir par ma crème du soir, là, je ne mets que deux huiles, comme crème du soir, alors, j'hésite, je vais peut-être utiliser ça aussi, en général, j'utilise ça, pour bien faire appliquer mes soins, si elle veut bien marcher, voilà, ça va vibrer, je vais acheter ça chez Action, j'adore, ça tonifie la peau, ce style d'appareil, vous n'êtes pas obligé, de l'utiliser, mais moi, j'aime beaucoup, je ne l'avais payé pas très cher, chez Action, je ne sais pas si on le trouve encore, mais en tout cas, il est top, vraiment, ça aide vraiment à tonifier la circulation sanguine, au niveau de votre visage, ça c'est bien, et ça fait pénétrer les produits, un peu mieux, quoi, j'insiste vraiment au niveau de la zone, du contour de l'œil, c'est canon, Lumi, qu'est-ce qu'il se passe, viens me voir, voilà, mon fils n'est pas là, donc elle se sent toute seule, finalement, il faut qu'on s'occupe d'elle, voilà, pour l'utilisation de ce roller électrique, donc on jade, ensuite, là, comme crème du soir, j'hésite, enfin, je finis toujours par une crème du soir, alors, pour les, quand il fait froid, en général, j'aime bien, j'aime bien ce produit-là, enfin, je l'ai ressorti, celui-là, enfin, je l'ai en format, vous voyez, c'est un petit format, celui-là, mais il faut que je le trouve en full size, il s'agit de, du masque revitalisant, nuit polaire, aux algues boréales, de la marque Polar, j'adore cette crème, sinon, ben, je, celle qui revient beaucoup, en ce moment, là, c'est la revitalis, laser, crème de nuit, l'oréal, j'aime beaucoup aussi, cette petite crème, mais là, ce soir, pour un peu plus de réconfort, donc, je vais mettre celle de Polar, que j'adore, j'adore la texture de cette crème, c'est riche, c'est épais, mon Dieu, ça pénètre bien dans la peau, ça laisse comme un film, un voile protecteur sur la peau, regardez ça, et l'odeur, l'odeur, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est divine, j'adore, j'adore ce produit, enfin, je pourrais que vous le recommander, testez-le, si vous ne le connaissez pas, ensuite, ben voilà, pour l'application de ma crème, pour la nuit, ensuite, ce que je vais mettre là, comme contour de l'oeil, en ce moment, je mets le Revitalift, le double lifting des yeux, enfin, vous avez, deux produits, enfin, c'est un produit deux en un, on va dire, enfin, d'un côté, vous avez un gel tenseur, et hausseur, et puis, de l'autre côté, vous avez un soin lissant, hydratant, voilà, qui est au ProRétinol A, et au Latexil, enfin, spécialement conçu, pour le contour des yeux, donc là, j'y vais, en petite pompe, comme ça, voilà, ça a vraiment, cette texture, là, vous voyez, deux textures, de couleurs différentes, je vais vraiment réchauffer la matière, et je vais y aller, un petit mouvement, comme ça, toujours, du coin interne de l'oeil, vers l'extérieur, vous voyez, c'est pour drainer la lymphe, pourquoi je fais ça, et j'en mets aussi, sur les yeux, bien évidemment, voilà, pour le contour de l'oeil, et parallèlement, je vais aussi utiliser, une petite huile, d'avocat, une petite goutte, que je mets toujours, celle-ci, je l'avais acheté, dans un boui-boui, comme ça, enfin, c'est une petite huile d'avocat, pour vraiment garder mon contour de l'oeil, vraiment hydraté, au maximum, vous voyez, vous voyez, comment ma peau, elle brille, enfin, moi, le soir, il faut que ma peau, elle soit vraiment, luisante, avant que j'aille me coucher, c'est vraiment pour me, pour vraiment, que ma peau, toute la nuit, toute la nuit, soit vraiment, bien hydratée, et en général, je fais mes soins, plutôt, vers 18h, en ce moment, avant, c'était vers 19h30, mais là, en ce moment, j'ai décalé, je commence à faire mes soins, un peu plus tôt, afin que mes produits, pénètrent un peu mieux, dans ma peau, enfin, c'est mieux, de commencer ses soins, un peu plus tôt, le soir, enfin, dès que vous rentrez, vous vous démaquillez, vous faites vos soins, c'est beaucoup mieux, ensuite, ben voilà, je pense qu'on en a terminé, avec les soins, skin care, ensuite, là, je vais, pour au niveau des mains, voilà ce que j'utilise en ce moment, ce petit sérum, The Beauty Department, qui est à l'huile d'argan, à l'huile, à la vitamine E également, enfin, cette petite huile, crème pour les mains, enfin, sérum, on va dire, texture sérum, qui a une odeur, mais, je dirais des produits, de lester l'odeur, c'est incroyable, voilà, pour bien hydrater mes mains, enfin, tous les soirs, c'est comme ça, mes mains n'y échappent pas, voilà pour ça, et pour finir, je termine par mon petit parfum, ah non, j'ai oublié les lèvres, donc là, je vais utiliser un produit de la neige, le baume nuit, réparateur pour les lèvres, enfin, un masque, pour le lèvres, et là, quand je mets ça, jusqu'au matin, ma bouche, elle est hydratée, vous voyez, voilà, la neige, ensuite, comme petit parfum, cette petite colonne, l'eau aimable, colonne, le couvent des minimes, ça sent la fleur d'oranger, ça me rappelle un peu aussi, les aqua et les allégorias de Guerlain, un peu, c'est un peu la même odeur, qu'est-ce qu'il y a, le Nivea, voilà, voilà, toujours le soir, avant d'aller me coucher, une petite eau de colonne, pour me détendre, et pour aller se coucher, de la façon la plus zen possible, voilà, pour cette routine skin care du soir, que je voulais partager avec vous, avec Lumi également, Lumi, tu veux venir ? Tu veux dire bonne nuit ? Ben non, elle est partie, du coup, je vais vous laisser ici, et je vais vous souhaiter une bonne nuit, à très vite, ciao !